A son entrée dans le box des accusés, Véronique Courgeot apparaît amégrie, les traits tirés, visiblement anxieuse. Elle échange un très long regard avec son époux Jean-Louis. Il s'est porté partie civile afin de pouvoir assister à l'intégralité des débats. Une nouvelle marque de son soutien sans faille à la mère de ses enfants. Je n'en suis plus que jamais. Je soutiens la femme que j'aime, je soutiens la mère de mes enfants. Et pour des raisons, on a passé notre... parce que j'aime ma femme. Le couple est toujours lié. Je pense que c'est une constante dans ce dossier. Malgré l'importance de cette affaire, Jean-Louis Courgeot et Véronique Courgeot sont toujours restés très liés. Ils se voient régulièrement au parloir et il faut savoir qu'ils forment toujours un couple, voire même une famille, puisque les deux enfants vont aussi à des parloirs à la maison d'arrêt d'Orléans. A l'issue du tirage au sort des jurés, sept hommes et seulement deux femmes, les partis civils et la Défense ont invoqué un procès à huis clos, excluant des débats le public et la presse. En évoquant les deux fils du couple Courgeot, aujourd'hui âgés de 12 et 14 ans, Maître Bréman, avocate de la partie civile, a demandé à la Cour de ne pas oublier, je cite, qu'ils n'ont rien fait, rien demandé, ils n'ont fait que subir. Le huis clos, à mon avis, aura aussi un avantage, c'est qu'il permettrait à Véronique Courgeot peut-être de plus se livrer. Je pense que c'est l'enjeu de ce procès, il faut que Véronique Courgeot parle et à mon sens, seul le huis clos peut lui permettre de s'exprimer pleinement. Une demande de huis clos rejetée par la Cour, c'est donc en public face à une salle comble que le CV de Véronique Courgeot a été passé au crible. Issue d'une famille modeste de sept enfants où les sentiments ne s'expriment guère, Véronique Courgeot est décrite dès l'enfance comme discrète, secrète, triste. Un parcours banal, une scolarité normale, des études rapidement abandonnées. Puis c'est la rencontre avec Jean-Louis Courgeot en 1987. Deux enfants, un mariage, une vie de famille comme les autres. Rien d'extraordinaire selon les termes d'un enquêteur de personnalité. Dans le box, Véronique Courgeot écoute avec attention les mains tremblantes, contenant parfois difficilement son émotion. Pour ce premier jour d'audience, c'est une Véronique Courgeot inquiète mais s'exprimant volontiers que la Cour a eu face à elle. Demain, le tribunal reviendra sur les faits et l'enquête de police. Un procès qui durera six jours, le verdict étant attendu en milieu de semaine prochaine. Véronique Courgeot encourt la réclusion criminelle à perpétuité.